... Depuis 2007, malheureusement, le déficit commercial s'est accentué de manière très importante, puisqu'en 2007, lors de ce premier rapport, nous avions reçu globalement un déficit commercial de 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, on atteint presque les 70 milliards. La situation est plus difficile. Bien sûr, c'est sans doute dû aussi à l'énergie fossile, qui coûte beaucoup plus cher, le pétrole et tout cela, mais quand même, on a des signes qui sont négatifs, puisque dans nos entreprises, les PME indépendantes étaient 120 000 à exporter il y a 5 ans. Elles sont aujourd'hui à peine 90 000 entreprises. Et en plus, ces entreprises, qui représentent 84 % des entreprises en nombre à l'exportation, ne font que 18 % du chiffre d'affaires à l'exportation. Donc, on voit bien que ce sont des chiffres qui sont quand même très négatifs. Oui, alors il y a un manque d'appétence, je crois qu'il est certain, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis très longtemps, la France, les Français n'ont jamais eu envie d'aller s'exporter. Et, par contrario, par rapport aux Anglais, qui, dans leur tradition, étaient toujours de par le monde, avec les colonies en Inde, etc. Donc, il y a vraiment une envie à essayer d'inciter les chefs d'entreprise. Il faut qu'on incite nos chefs d'entreprise à aller à l'international. Alors, il y a un certain nombre de choses. Il y a déjà, culturellement, il faut leur apprendre dès l'école que maintenant, l'économie, elle est mondiale, elle n'est pas simplement hexagonale. Donc, il faut donner ses envies. Ensuite, ça se passe par la formation initiale, d'abord. Ensuite, il y a encourager les entrepreneurs pour faire, s'ils vont à l'exportation, leur donner des plus, quelque part. Il faut peut-être qu'il y ait une fiscalité un petit peu différente. Il faut aussi mettre en avant la réussite de ces entreprises qui exportent, les montrer. On ne montre jamais les succès de nos entreprises. Donc, tout cela, ce sont des monnaies. Et puis, peut-être, de manière encore plus importante, il faut inciter les entreprises, parce qu'on parle de PME, là, à travailler ensemble, à se regrouper. Ça, ça me paraît essentiel. Il faut continuer l'effort qui a été fait depuis 2007. Je crois que l'ensemble des mécanismes d'aide à l'exportation se sont regroupés sous le nom de l'équipe de France de l'export. Ça, ça me paraît, effectivement, très important. Ensuite, il faut, ça a déjà été fait en partie, clarifier les missions des uns et des autres. Je reprends particulièrement UbiFrance, si vous voulez, qui a repris à sa charge les missions économiques des ambassades de France, où il y avait un mélange assez complexe entre le régalien, le commercial, etc. Donc, maintenant, c'est UbiFrance qui est en charge, et on voit bien la différence. Il y a une dynamique commerciale, maintenant, dans ces missions avec UbiFrance, qui est tout à fait extraordinaire. Après, je crois que, dès redéfinir les rôles, ils sont à peu près définis. Peut-être augmenter celui d'Oseo, parce qu'Oseo est connu, maintenant, de toutes les entreprises, pour tous les financements possibles, et donc, y compris la COFAS, pourrait peut-être être regroupée. Enfin, toutes ces missions, maintenant, sont regroupées. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller au niveau des régions, dans les territoires, pour aller chercher les entreprises. C'est un accord qui a été passé, d'ailleurs, en 2008, je crois, entre les chambres de commerce et UbiFrance. Les chambres de commerce ont pour mission d'aller répertorier les entreprises pour essayer d'organiser en filière dans des bassins d'emploi. Donc, ça, il y a encore un travail très important, parce que c'est seulement au début, ça a commencé, mais ce n'est pas suffisant. Là, il faut que les chambres de commerce UbiFrance et les organismes divers travaillent dans ce sens. Il faut définir des filières pour lesquelles on est attendu à l'étranger, et essayer d'emmener nos entreprises, non pas seulement dans les pays frontaliers de la France, mais également dans les pays qui ont une forte expansion. Dans les BRICS, ça me paraît essentiel d'aller dans ces pays-là, même si c'est un peu lourd. Donc, regrouper des entreprises, leur indiquer quelles sont les filières qui peuvent aller dans quels pays, etc., et à partir de là, on fera des progrès à l'exportation. Sous-titrage Société Radio-Canada